Il ne faut pas mettre ton mari dans des dépenses dont il n'a pas la capacité de payer. Beaucoup de femmes vont faire tomber leur mari dans des dégâts. Le mari te dit moi je vais louer une maison de 30 mètres. Moi je ne peux pas entrer dans la petite maison nette. Tu dois mettre dans une maison en clôture avec le courant et de l'eau et que le robinet soit dans l'enclos. Et le goudron doit être à côté de la porte. Et qu'il y a aussi le ciment et les carreaux. Et même les frigos. Si ce n'est pas comme ça moi je n'irai pas dans le quartier des hommes reculés. Mais là où tu m'envoies une maison c'est 300 dollars le mois. Maintenant tu veux que d'autres filles puissent se mouler de moi. Et que j'arrive chez moi en disant que je me suis mal marié. Écoutez moi. Moi j'ai déjà habité dans une maison d'une chambre et salon. Moi. Donc vous n'allez pas m'intimider. Vous ne pouvez pas m'intimider. Il y a des choses quand je commence à le dire. Vous me voyez ce que je suis aujourd'hui. Après venez va des mariages. Vous pensez que ce que je suis. C'est ce que j'étais il y a Veneva. Je suis déjà resté dans une maison. Dont la chambre n'a pas de porte. Il n'y a que le rideau. Et puis c'est l'épargne. Ma femme est déjà restée dans cette maison. Et puis ça se suentait. Et je vous le dis toujours. Et quand il pleuvait. J'ouvrais le parapluie. Je m'asseyais sur le lit. Allez je couvre l'enfant et les mamans. Et la pluie tombe. Quand il finit. Je replie le parapluie et je dors. Où est-ce que vous êtes en train de l'éluge là s'il m'en fasse. Non, non. Je vous laisse à nous intimider. Je vous laisse à nous intimider. Tu veux venir entrer les maris dans les loyers de 2 000 dollars dans 5 mois. Pourquoi vous êtes parti dans cette maison. Les autres. Toi tu parles la prendre. Et ça te dépasse les moyens. Tu as un salaire de 3 000 dollars. Comment tu peux prendre une maison de 3 000 dollars. Ça veut dire que tu vas travailler pour les loyers. Est-ce que tu es intelligent. C'est là que tu commences maintenant à entrer les dettes. On va te chasser dans la maison. Et pourquoi tu l'as pris. Sarah avait accepté qu'on l'amène là où elle ne savait pas. Et la Bible dit qu'elle était restée sous le temps. Elle a laissé la maison. Pour rester dans les temps. Tu parles dans la maison. Tu parles dans la maison. Et tu es content. Parce que chez toi, c'est ne plus que ton père chez ta main. Mais quand tu voudrais comparer de là où tu viens et de là où on t'amène. Tu seras une mauvaise femme. Sarah. Sarah, 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 Sarah. Sarah, Sarah. Tu quittes chez toi là où il y a le ciment comme celui-ci. Les maris te mettent dans une maison où il n'y a pas de ciment. Et tu es contente de ça. Et tu la balèles. Et tu arroses un peu pour qu'il n'y ait pas de poussière. Et si tu as trouvé une chaise plastique. Ou une bâche. Tu la places là-bas. Tu attas les bénédictions de la vie. Amen. Vous voulez que vous soyez mariés. Et que tu arrives dans une maison où il y a tout. Ce n'est pas aussi mauvais. Mais tous les hommes qui ont été élevés. Ils n'ont pas commencé ainsi. Frère, où est-ce qu'il y a la gare ? Où est-ce qu'il y a la gare ? J'étais locataire. J'étais locataire. J'étais locataire. J'étais locataire. Où est-ce qu'il y a la chôme ? Exactement. J'y a la gare. Mais moi, j'ai la gare, 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 j'ai la gare. Celui qui va me voir avec des vestes ici, oh, ils ont déjà trouvé des vestes. Il y a les gens. Et aujourd'hui, s'ils venaient tes marées, tu allais les refuser. Oui, oui. Tu pouvais les refuser ces jours-là. Maintenant, quand quelqu'un est venu, il faut bien voir ce qu'il a traversé. Amen, amen. Mais vous, vous voulez que vous y arrivez ? Bon, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais tu veux y arriver. Là où il y a le frigo, il y a le congélateur, il y a le courant, il y a le véhicule, il y a le carreau, il y a l'enclos. Un frère célibataire, dans cette vie de la RDC, encore à Goma, et puis ici chez nous. Tu refuses celui qui est le Saint-Esprit, qui a été sauvé, qui va t'aimer, tes chéris. Tu pars tomber dans les mains d'un délinquant, tout simplement parce que tu as vu le boucarré. Il commence à passer nuit dehors. Oh, priez pour moi, il est devenu délinquant. C'est ton choix. C'est ton choix. Amen. Amen. Amen.